Axel ! T'as touché au résultat des 3ème année ? Bah bien sûr que non, pourquoi ? A pu ? Je voulais vous acheter des cafés, en passant dans le panneau, je me suis dit tiens, je vais regarder pour le plaisir. Ils ont changé le listing. En face de mon nom, il y a écrit la journée, j'ai plus ma 3ème année. Putain ! Ravec ! Ravec, elle a fait comme nous ! Oh la salope ! Oh la salope ! Si tu déposes une réclamation, nous on peut témoigner qu'on a vu ton nom sur les listes ! Ou alors on y retourne la nuit prochaine. Maintenant on sait comment on fait, hein Axel ? Ouais, pour moi c'est pas un problème. Laissez tomber les mecs. Si elle sort ma copie, tout le monde la croira. Si j'avais été bon, j'aurais pas eu besoin de me la faire. Tu m'en rends pas de suite ? Tu fais chier, hein, tu peux pas t'en acheter comme tout le monde. Hé, c'est mon paquet ça ! Très drôle, on me l'a déjà faite, tu m'en rends mon paquet. Espèce d'enfin d'enfoiré, hein, c'est mon paquet ! Brett passe-moi ton portable. Ah, t'es un enfoiré ! T'as vu dans quel état Salmane récupérera toi qu'à moitié vide ? Il te viendra. Hé, clochette, j'ai un deuxième vœu, hein. Allô, Anne, c'est Arnaud. Ça va ? Dis-moi, t'as un moment pour qu'on se voit ? Je sais pas, quand tu veux, c'est pas pressé ce soir. Hé, en Italie, ils les coupent en dés, les tomates. Et puis alors, ils les font beaucoup plus fines, les tranches de mozzarella, mais alors beaucoup plus fines. Non, mais attends, t'as qu'à le faire, toi, puisque t'es si malin ? Tiens, il faut que t'attaques la reblochonade, sinon on sera jamais prêts, hein. Non, 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 pas la reblochonade. Déjà que normalement, c'est Axel qui devait faire la cuisine, moins cette vaisselle. Ouais, ben, ça va, hein. C'est pas de ma faute, moi, si j'ai un panari. Bon, eh ben, t'as qu'à le faire, toi. Hein, c'est toi, la fée, non ? Ouais, fais-le, toi. Mais attends, si je fais le service en cuillant le reblochon, ça va être réussi comme soirée romantique. Donne-moi ça, toi. Ah, bien joué. Qu'est-ce qui se passe ici ? Vous organisez une petite fête ? Hola, hola, il y a malaise, là. Excuse-nous, mais on organise une soirée romantique pour Arnaud, alors je dis pas ça pour vous, hein. Mais si on entend tes habituels bruits orgasmiques derrière au fond, enfin, je veux dire, c'est raté, hein. Tu changes pas d'humour, toi. Je te présente mon père. Ah ouais. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Euh, il faut bien, il faut bien rire. C'est un peu en même temps. Eh, qu'est-ce qu'il faut, Arnaud, là ? C'est un monsieur. Bougie ? Ouais. Ecarte un peu, celle-là. Non, pas trop, ramène-la. Ah bah, fais-le. C'est une affection, hein. Ça colle, ça pue, dès que t'arrêtes de tourner, ça se fige. Ça, je préférais leur payer le resto, moi. Ah, sérieux ? Allez, jeûne. Ah bah, c'est-à-dire que non, Arnaud, il est pas là. Ah oui, mais ce soir, il est du foot. Et puis, quand il est du foot, je vais regarder ma télé chez Mont-Polo. Ça pue, ici, c'est une infection. Bah, il est où, mon canapé ? C'est-à-dire qu'on fait une petite fête pour Arnaud. Dites, c'est pas une soirée de bénie ? Non. Non.